Le Pakistan est en colère contre le tir de drone américain qui aurait tué le chef des talibans, le Mola Akhtar Mansour, sur son sol. Plusieurs sources parmi les insurgés islamistes ont par ailleurs confirmé sa mort. Les talibans seraient réunis pour lui désigner un successeur. Le ministère pakistanais des affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il qualifie la frappe de drone de violation de sa souveraineté. Washington a informé Islamabad et Kaboul qu'une fois le raid terminé. Cela fait longtemps que nous discutons avec le Pakistan et l'Afghanistan à propos de cet objectif concernant Mola Mansour. Et les chefs d'État des deux pays ont été informés de la frappe, affirme le secrétaire d'État américain John Kerry en visite en Birmanie. Mola Mansour a été activement impliqué dans la planification d'attaques à Kaboul et à travers l'Afghanistan, dit-il, représentant une menace pour les civils afghans et les forces de la coalition présente. Samedi, le Pentagone a annoncé qu'une opération était en cours dans la province pakistanaise du Balochistan, frontalière de l'Afghanistan. Le raid a totalement détruit le véhicule dans lequel circulait le Mola Mansour, à la tête des talibans depuis l'été dernier. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501